... Bienvenue au tout nouvel office de tourisme d'Azel Rideau concernant le projet de la Salamandre et la Cheminée. Le prescripteur, c'est la communauté de communes Touraine-Vallée de l'Indre. Nous avons réalisé ce projet de réhabilitation de l'office de tourisme pour le rendre plus visible par les touristes depuis la place centrale. Ce bâtiment, qui a été inauguré en avril 2024, a fait l'objet d'une conception bioclimatique. Notamment, nous avons mis en œuvre un dispositif particulièrement innovant à l'heure actuelle en France, qui est l'usage d'une cheminée solaire. Cette cheminée permet la ventilation et le rafraîchissement naturel du bâtiment grâce à des ouvrants en partie basse et des ouvrants de ventilation en partie haute qui permettent un tirage thermique grâce notamment au préchauffage de l'air via ce qu'on appelle un mur-trombe et ainsi d'évacuer l'air vicié ou l'air trop chaud pour avoir un confort d'été optimal. Par ailleurs, le bâtiment fait la part belle aux matériaux biosourcés, notamment via l'usage du bois. On le retrouve pour le système constructif de l'extension qui est réalisé en bois massif contrecollé et isolé en bottes de paille. L'espace dans lequel nous nous trouvons est un espace qui a été réhabilité. Ce sont des anciennes écuries. Il préexistait du coup une charpente qui a dû être retravaillée, renforcée et pour cela nous avons utilisé des poutres de chêne réemployées. Concernant l'aménagement intérieur de l'Office du tourisme, le mobilier a été conçu en être massif, sourcé localement, ainsi que de l'osier fabriqué à quelques kilomètres d'Azéle-Rideau. L'Office du tourisme est un magnifique faire-valoir justement de tous ces savoir-faire puisqu'il reçoit régulièrement beaucoup de visiteurs qui vont du coup être au contact de ces matériaux, que ce soit l'osier, que ce soit le bois, et participer ainsi du rayonnement du territoire. Ce projet se situe en plein cœur du centre-ville historique et magnifique d'Azéle-Rideau et sa forme a été dictée par les questions d'éco-réhabilitation de ces anciennes écuries et l'extension de la cheminée solaire dont la hauteur et l'orientation est dictée par la course du soleil. Elle est toute bardée de pierre pour s'insérer le mieux possible dans le centre-bourg de la ville. Nous avons décidé de présenter le projet au prix régional de la construction bois pour montrer qu'on pouvait utiliser le bois dans d'autres types de projets que la construction neuve, en l'occurrence de la réhabilitation, dans un cadre patrimonial qui plus est, en réemployé, en bois de structure ou en bois massif dans l'aménagement intérieur.